Madame, Messieurs, bienvenue. Trois morts, plusieurs disparus et 75 rescapés. C'est le bilan provisoire du naufrage d'un convoi de pirogues couplé et motorisé sur Veni la nuit de ce jeudi à vendredi vers 23h au village Ikengo, localité située à 28 km de la ville de Mandaka. Le tram similaire a été également signalé dans la province de Maïndomé. Les détails, vous les aurez dans cette édition. Le gouvernement congolais a décaissé une somme de 10 millions de dollars américains pour renforcer le mécanisme de lutte contre l'épidémie des monkeypox. Le directeur général de CDC Africa a annoncé la vaccination dans un premier temps des personnes contaminées ainsi que de leurs proches. Madame, Messieurs, bonjour. L'éradication de l'épidémie des monkeypox ouvre ce journal de la mi-journée d'ici vendredi 23 août 2024. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a mis les bouchées doubles pour éliminer monkeypox et sur tous les territoires congolais à travers la vaccination. La communication suivie des mesures préventives. Ce qui justifie cet entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a eu avec le directeur général du Centre africain de contrôle et prévention des maladies, Dr Jean Kasséa, qui révèle des solutions prises au terme de cet entretien. Le récit est de Kibambeson Mouissa. La République de Mouradou du Congo est à la tête d'une importante institution de l'Union africaine du secteur de la santé. Il s'agit du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, dirigé par le directeur général Dr Jean Kasséa. En cette période où le continent était rassé par la maladie de Mpox, ce haut fonctionnaire de l'Union africaine est venu rassurer le show de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo sur des solutions prises pour arrêter cette maladie. Dr Kasséa, dont la candidature a été soutenue par des chefs d'État africains, est venu aussi remercier le président de la République, notamment de son élection en tant que directeur général du CDC Afrique. D'abord, c'était l'opportunité pour nous pour le féliciter et même pour la mise en place du gouvernement et aussi pour lui rappeler nos remerciements pour notre élection. Ça fait une année que je dirige Africa CDC, cet organe de l'Union africaine. Nous étions aussi là pour parler de la maladie Mpox, c'est pour lui faire l'état des avancées, où est-ce qu'on en est, et pour le rassurer aussi que les solutions sont là et qu'Afrique CDC se bat avec la RDC, tous les pays africains, pour arrêter cette maladie. Nous regardons les données, comment ça monte. Nous avons vu qu'il y a eu une augmentation des cas en Afrique et nous avons appelé un comité d'experts qui ont fait une recommandation au directeur général d'Afrique à CDC de déclarer cette épidémie un problème de santé au niveau du continent africain. Et en déclarant cela, ça nous permet de mobiliser toutes les ressources pour aider et accompagner les pays à répondre à cette épidémie. Aujourd'hui, nous avons, avec le gouvernement, et je tiens à remercier l'engagement fort du chef de l'État et à remercier l'engagement du gouvernement, puisque le ministre des Finances m'a annoncé 10 millions de dollars que le gouvernement décaisse actuellement pour appuyer la lutte. De notre côté, nous aménons les vaccins, nous aménons l'appui nécessaire pour la communication, nous aménons avec tous les partenaires l'appui nécessaire pour les dépistages. Donc nous pensons que nous avons tous les outils combinés qui pourraient faire que nous puissions renverser la vapeur. Déjà, la fin de la semaine prochaine, les premiers vaccins vont arriver. Et voilà pourquoi, avec le ministère, nous mettons en place un programme de communication pour que les gens sachent que la maladie est réelle. Cette maladie a été en Europe et en Amérique en 2022 jusqu'en 2023. Il y avait beaucoup de cas là-bas. Ils ont arrêté ça avec le vaccin. Donc c'est le même vaccin que nous allons utiliser ici. C'est le même approche que nous allons utiliser ici. Donc il n'y a pas de crainte là-dessus. Chaque pays élabore son plan de vaccination par rapport à son épidémiologie. C'est vrai qu'en RDC, nous allons vacciner les personnes qui sont atteintes. Nous allons vacciner les personnes en contact de ces personnes qui sont atteintes. Donc les frères, les soeurs, les parents, les amis. Nous allons vacciner les personnes à risque puisqu'on a vu que quand vous avez une immunité qui pose problème, la maladie peut être sévère. Donc on va les vacciner. Et puis on va s'assurer que les vaccins restent disponibles pour toute personne qui entraîne dans une catégorie ou autre par rapport au futur. Le CDC Afrique est une institution autonome de l'Union africaine qui a pour mandat de prévenir et de contrôler les maladies en Afrique en fournissant une orientation stratégique et un soutien aux 55 États membres de l'Union africaine. Le ministre de la Santé, Roger Kalala, qui a conduit les DG d'Afrique à Cédici auprès du chef de l'État, lui explique les plans de contingence élaborés face au manque de boxe. Il rassure sur les dispositions prises par le gouvernement de la République pour faire face à la maladie suivie. Non seulement il existe un plan de contingence, mais c'est pour ce plan de contingence que nous sommes venus rencontrer le chef de l'État pour lui faire part justement de la réponse préparée par la RDC pour lutter contre cette épidémie. Ce plan de contingence est mis en œuvre par l'Institut national de santé publique, qui est le CDC Congo, et au travers de son organe opérationnel, qui est le Centre d'opérations d'urgence de santé publique. Alors ce Centre d'opérations d'urgence de santé publique, le COUSP, a développé le plan de contingence, le plan de vaccination, le plan de prise en charge, tout le plan de lutte contre l'impact. C'est autour de ce plan que non seulement le gouvernement a commencé à s'engager, vous avez suivi que le ministre des Finances a annoncé déjà entre 6 et 10 millions de dollars, et ceci vient d'être confirmé par le président de la République. Vous avez suivi que les partenaires, notamment CDC Afrique, commencent à mettre de l'argent, c'est autour de ce plan de contingence qui a été élaboré que nous faisons cela. Non seulement la RDC a ce qu'il faut, mais vous avez vu que dans beaucoup de pays africains, on prend les experts de la RDC pour aller répondre à leurs propres besoins. Donc non seulement que la RDC a tout ce qu'il faut en termes de capacité humaine, mais la RDC, comme je viens de le dire, a un plan, mais la RDC a un engagement politique fort du gouvernement pour pouvoir justement répondre à ça. Oui, je peux rassurer la population que, comme on a fait avec Covid-19, je rappelle quand même pour Covid-19 que la RDC, c'est le pays où il y a eu le moins de morts par Covid-19. Je rappelle que nous avons eu Ebola et nous avons fait un plan de contingence à l'époque et nous avons contenu et éradiqué Ebola qui était beaucoup plus sévère qu'un pox. Donc la RDC a les compétences, la RDC a les moyens et la RDC a une planification pour cela. Des corps sans vie ont été repêchés. 200 personnes sont portées et disparues. Au moins 40 personnes ont rescapé. C'est le bilan du naufrage d'une baleinière en destination de Niyoki qui transportait près de 300 passagers et sur place de recherche. C'est pour suivre comme en témoignent ce reportage. Ces drames de la baleinière HB Jésus-Vincoeur, en provenance du territoire d'Oshoué pour la commune réale de Niyoki et a coûté la vie, à plus d'une centaine de personnes sur la rivière Loukénie, se produisent vers 22h dans la nuit du dimanche 19 août 2024 au village de Mazokoro, une localité située non loin de la commune réale de Bokoro, dans le territoire de Koutou à la province de Maïdombé. Un autre cas d'un naufrage est celui répertoire le lundi 20 août courant au village Mambutuka sur le fleuve Congo, avec l'opinance d'un fumo chilé en provenance de la ville de Bandounou pour Kinshasa qui a chaviré au bord du fleuve Congo, mais du égrat, aucune perte à vis humaine, mais à matériel. Nous avons des embarcations non sécurisées qui circulent dans la province du Maïdombé et qui causent pas mal de morts d'hommes. C'est une urgence pour le moment dans la province du Maïdombé et voilà pourquoi nous avons pensé aussitôt arriver, essayer de voir cet aspect. Les députés nationaux aimés Pascal Mongolo Kondo a pour sa part. Et c'en est trop que les cours d'eau de Maïdombé viennent de nous faire perdre des filles et des fils de Maïdombé. Depuis l'Europe où je suis très consterné, très touché, et je pleure avec ceux qui pleurent, comme le déclare la parole de Dieu, je compatis avec toutes ces familles éplorées, je présente mes très sincères, fraternelles et profondes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leur. Cet événement pouvait être évité. Ceci interpelle chacun dans sa sphère des décisions de prendre des décisions courageuses, même impopulaires. Aussi, que les causes profondes de cette mort soient élucidées, que les responsabilités soient établies et que nos morts soient enterés dignement. J'exhorte mes collègues parlementaires, députés nationaux et sénateurs, premièrement à un élan de solidarité envers toutes ces familles qui ont perdu leur. Je vous exhorte à une collecte urgente avec nos émoluments. Que nous puissions nous réunir très rapidement pour déterminer le montant et que le peu qui sera sorti de cette collecte, lui, s'était réparti en deux, dont une partie pour les familles qui ont perdu leur accident de naufrage au niveau de Mouchy, et bien évidemment aussi une partie pour les cas qui viennent de se passer tantôt sur la Roukénie. Ce marquable intervient après celui enregistré au mois de juin dernier sur la rivière Croix, dans le territoire de Mouchy, où cela avait coûté la vie à plus de 80 personnes de 16 confondues. Voilà des drames qui se succèdent. Trois morts, plusieurs disparus, excepté en cinq rescapés. C'est le bilan provisoire du naufrage d'un convoi de pirogues couplé et motorisé sur Vénile à Nuit et c'est jeudi à vendredi vers 23h au village Ikengo, localité située à 28 km de la ville de Mbandaka, en provenance du territoire des Loups-Kolela vers la ville de Mbandaka. Des images dans nos prochaines éditions. Le vice-premier ministre de l'économie travaille d'arrache-pied pour la baisse du prix d'enrées alimentaires sur le marché. Le professeur Daniel Mukukosamba, qui espère obtenir les allégements fiscaux en faveur des opérateurs économiques qui opéront dans les provinces victimes de la guerre d'accrétion à échanger avec les associations des consommateurs pour améliorer les prix, pour la baisse des prix des produits des premières nécessités sur le marché suivi. C'est un deuxième appui de taille que viennent de recevoir les mesures urgentes du gouvernement contre la vie chère après celui apporté par des gros investisseurs en attendant leur mise en application pour bientôt. Il s'agit d'un groupe de 15 associations de défense des droits des consommateurs en RDC qui ont reçu les explications du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukukosamba, sur les modalités pratiques déjà mises en place. Au nom de tous les syndicalistes de défense des droits des consommateurs, le président du réseau intégré des organisations des consommateurs a garanti les patrons de l'économie un accompagnement sans faille, surtout que ces mesures visent l'augmentation du pouvoir d'achat des Congolais, tel que voulu par le président de la République, Félix Tsitsikédine. L'impression est vraiment positive. C'est ce dont on a toujours souhaité. Nous disons bravo et merci au vice-premier ministre de l'économie pour l'initiative prise afin de concerter les structures des droits des consommateurs. Et nous voudrions que ces cadres de collaboration demeurent permanents. Déjà, nous les avons accueillis chaleureusement et ça doit avoir l'impact qu'il faut. C'est dans ces cadres-là que nous avons même proposé au niveau de notre réseau un plan de communication afin de le vulgariser pour que le consommateur congolais ait connaissance des mesures pour alléger la bourse du Congolais. Ce que nous faisons déjà, c'est de sensibiliser la population congolaise. Profitant de ces échanges avec Daniel Moukoko Sambam, les associations de protection des droits des consommateurs congolais ont sollicité l'accélération dans la mise en œuvre de la loi portant protection des consommateurs congolais, un instrument juridique clé qui échappe aux défenseurs des droits des consommateurs pour bien mener leurs actions sur le terrain. Une équipe du programme des Nations Unies pour le développement PUNID a été reçue par les coordonnateurs du programme national de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au menu des projets phares du PUNID pour la stabilisation dans l'est de la RDC aussi bien de mécanismes définis pour sa concrétisation. Suivez. Faire l'évaluation de toutes les activités en cours au niveau des provinces touchées par les conflits armés apporter des appuis nécessaires pour l'accélération et la concrétisation des projets des partenariats avec les programmes des Nations Unies pour le développement PUNID et prendre contact avec la nouvelle équipe dirigeante du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PNDRCS quelques points inscrits à l'ordre du jour de la séance de travail présidée par les coordonnateurs nationales à l'intérim du PNDRCS M. William Capoucou-Bouaboua accompagné de son adjointe en charge de l'administration et des finances Mme Sylvie et Kayo Moubaï avec une équipe du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Nous avons un draphe de programmes structurants qui présente les principaux axes qui sont directement alignés sur les cinq axes de la stratégie nationale et sur lesquels on aura certainement la chance de recevoir les observations, les analyses, voire les critiques de la coordination nationale pour nous permettre de finaliser ce document et de le mettre en orbite dans quelques jours et après aussi de prendre le temps pour voir un peu quelles sont les perspectives à venir. Cette évaluation des projets phares nécessite particulièrement une accélération rapide et efficace à marteler le numéro un du PNDRCS M. William Capoucou-Bouaboua. Nous sommes ici juste pour voir ce qui a déjà fait, ce qui est en train d'effet et ce qui sera fait dans les jours à venir pour que nous puissions vraiment satisfaire les communautés et les ex-combattants qui nous attendent depuis longtemps. La radio-télévision nationale congolaise et Star Times veulent renforcer leur partenariat dans le cadre de la réforme des fonds en comble de cette chaîne nationale. Le ministre de la Communication Patrick Mouyaya est la directrice générale de la RTNC Sylvie et Lengue ont échangé avec les responsables des Star Times pour moderniser la RTNC et dans le cadre de cette réforme les deux personnalités congolaises ont effectué une visite au sein des Beijing internationales radio et TV notamment. Deux accolades fraternelles entre le ministre R.D. congolais en charge de la communication et les médias et le président directeur général de Star Times avant une visite guidée aux installations de ses télédistributeurs. Ensuite vient un huis clos autour de questions d'intérêts communs ici dévoilés par le ministre Patrick Mouyaya. Vous savez qu'il a été beaucoup question de production des contenus dans le cadre du forum de coopération médiatique chino-africaine et Star Times c'est cette entreprise chinoise qui déverse entre guillemets ses programmes sur les continents. Nous avons eu les privilèges de voir comment ils travaillent notamment le doublement qui s'est fait même en Ingala. C'est dire que même la République démocratique du Congo fait partie de l'éventail des pays avec lesquels Star Times travaille. Je peux vous confirmer que l'entretien et l'échange entre nous était amical et cordial et fructueux et je peux dire qu'on a passé en revue l'histoire de Star Times depuis sa présence en 2011 au RTC c'est-à-dire à partir de la création de l'exploitation de l'opération jusqu'à aujourd'hui. Autre sujet abordé la coopération entre la RTC et Star Times. On a fait le point de cette collaboration et Star Times a eu l'occasion de nous partager un super projet de modernisation que nous allons analyser pour voir dans quelle mesure dans le cadre du partenariat qui nous lie comment on va construire quelque chose de durable qui nous permettra d'être présents sur les différents bouquets de Star Times. Bien avant le porté-parole du gouvernement et ses collègues ministres en charge de la communication et les médias accompagnés de leur délégation étaient au site de Banjing International Radio TV et Films Exhibition 2024 Ici machines, caméras régies mobiles écran et autres matériels informatiques côtoyent les humains et même les coulisses d'un film dévoilé au grand public. Les nids d'oiseaux et les cubes d'eau deux infrastructures qui rappellent le jeu olympique de 2022 narré en ces dernières journées du forum sur la coopération de médias sino-africains. Reportage de notre envoyé spécial Gaëtan Magalano La délégation du Bayer Kaffi Fonared et les différents partenaires au programme d'énergie ont échangé autour des questions liées à la mise en échelle et au développement du marché des solutions des puissons propres en République démocratique du Congo le détail avec Cédric et Canina. Face au défi mondial de changement climatique la République démocratique du Congo dispose d'un énorme potentiel d'énergie renouvelable et son accès à l'électricité est en nette augmentation. A Kinshasa organismes corps diplomatiques entreprises et experts du secteur ont échangé avec certains bailleurs de fonds conduits par les ministres d'État britanniques en charge des questions africaines afin d'identifier les modèles technologiques et économiques adaptés pour l'émergence de la production et la distribution des foyers améliorés en RDC. CAFI est vraiment une organisation importante pour pouvoir développer des partenariats forts. Le Royaume-Uni est vraiment déterminé à se focaliser sur le développement économique qui peut soutenir tous les peuples. Le développement économique sans l'énergie durable, sans le développement durable, on n'aura pas de futur. Ce pays a des ressources énormes et c'est vraiment important que nous pouvons utiliser ces ressources d'une manière durable. C'est pour cela que je suis venu ici aujourd'hui et j'ai vu des innovations excellentes, beaucoup de dynamisme sur comment nous pouvons vraiment construire un futur fort et durable. La Grande-Bretagne qui assure la présidence de CAFI rassure sur la question de la RDC. Les acteurs à tour de rôle ont présenté chacun un échantillon de la solution de cuisson propre devant les délégations des bailleurs qui sont FCDO, CAFI et Faunared. Des conflits récurrents et des vices sont signalés dans les affaires coutumières pour assainir les secteurs et remettre de l'ordre. Le vice-ministre est en charge des affaires coutumières veut mener des actions des grandes envergures nous rapporte Yvette Makoutima. Remettre de l'ordre la stabilité dans les entités coutumières et également les respects de lois et des textes légaux en la matière c'est la nouvelle dynamique imprimée par le vice-ministre des affaires coutumières. Dans ses échanges frictués avec les associations des chefs coutumières Sa Majesté Moaminde et Jean-Baptiste a fait mention de certains signes inquiétants à la base de la crise des valeurs traditionnelles à l'origine des principaux mots qui fragilisent l'unité et la cohésion nationale et qui hypothèquent dans une certaine mesure le développement intégral des communautés. Il a aussi décrié la présence massive à Kinshasa des personnes arborant d'une manière obstentatoire des attributs du pouvoir coutumier amplifiés par la création de plusieurs associations des autorités coutumières sans assise légale des associations pour la plupart contestées et dont les discrédits impactent sur l'honneur et la dignité du noble statut des chefs coutumiers Une situation paradoxale qui met en danger le développement des entités coutumières et trouble la paix sociale au sein de ces entités Cette situation a pour conséquence l'abandon des entités coutumières sous la gestion des intérimaires souvent sans qualité ni ascendance effective ou réelle sur la population et les entités concernées les livrant ainsi aux multiples conflits et l'accaparement des terres des communautés locales par des opérateurs économiques et d'autres hommes politiques véreux s'est-il insurgé Réagissant à cette approche l'honorable David Matadikibala chef coutumier tekeumbu de Kinshasa a décrié la présence injustifiée de certains chefs coutumiers et parmi eux des faux Cette rencontre était une occasion pour les vice-ministres des affaires coutumières Moamindez et Jean-Baptiste d'annoncer une grande rencontre dans l'objectif précis de répertorier les différentes associations à vocation exclusivement coutumière et préciser la qualité de leurs acteurs et de leurs membres ainsi que leur appartenance Le vice-ministre de l'éducation nationale et de nouvelles citoyennetés viennent de lancer le travaux d'évaluation de la feuille des routes des activités du DINACOPÉ la citation de l'effectif des enseignants leurs salaires ont été pris en compte également La problématique de perception des salaires des enseignants dans certaines provinces est l'un des sujets qui sera débattu du 23 au 26 août à Mboué-la-Lodge où vont se dérouler les travaux de l'évaluation de la feuille des routes des activités provinciales de la DINACOPÉ dont le lancement est intervenu au Congo Le vice-ministre de l'éducation nationale et de nouvelles citoyennetés Jean-Pierre Quezamundro qui les a invités à la responsabilité au regard des objectifs à atteindre Pour lui parvenir chaque direction chaque service du ministère de l'éducation nationale et de nouvelles citoyennetés est tenu à réaliser les missions qui lui sont assignées lesquelles devront faire l'objet de l'évaluation objective à des échéances bien déterminées Raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour évaluer le niveau d'exécution de la fin de août fixant les objectifs assignés aux directeurs provinciaux de la DINACOPÉ pour la période du deuxième et troisième trimestre 2024 Il sera aussi question d'évaluer les niveaux d'appropriation de toutes les notions relatives aux différentes innovations qu'il a implémentées dans la gestion du fichier Paye des enseignants Plusieurs autorités du ministère ont également pris part à cette cérémonie du lancement des travaux notamment l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelles citoyennetés et les directeurs nationales de la DINACOPÉ Le gouverneur de la province de la Mongala maître Jean-Colin Makaka a présidé la cérémonie des prises d'armes une cérémonie qui a été marquée par un défilé mixte Fardessi et PNC l'enjeu de cette cérémonie est de permettre aux forces vives de découvrir les nouvelles autorités de la province suivie C'est à 10h très précise heure de l'Isala que maître Jean-Colin Makaka Pape Kaka a présidé la cérémonie officielle de la prise d'armes Cette activité revête une importance capitale car elle a permis aux forces publiques de connaître les nouvelles autorités de la province Tout a commencé par l'exécution du champ patriotique suivi de la remise de l'intendant au gouverneur de province par le général Jean-Yav Moukaya commissaire provincial de la police de la Mongala Dans sa prise de parole le commissaire provincial de la police a demandé aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux éléments de la police nationale congolaise d'obéir sans tergiversation le gouverneur de province son vice et toute son équipe gouvernementale De son côté Maître Jean-Coleil Makaka Papecaca qui a commencé par présenter son équipe aux éléments de l'ordre les a rappelés leur mission constitutionnelle qui est celle de protéger les populations et leurs biens ainsi que de défendre l'intégrité territoriale a insisté le numéro 1 de la Mongala le chef des travaux Maître Jean-Coleil Makaka Papecaca qui ne jure que voir son peuple en sécurité a annoncé que des barrières sont érigées dans toutes les entrées de la province de la Mongala en vie d'assurer un contrôle permanent pour barrer route aux fabricants de drogues et malfrants qui créent l'inquiétude dans le chef des habitants de la Mongala note que la cérémonie s'est clôturée par un défilé mixte forces armées de la République démocratique du Congo et police nationale congolaise voilà plus de 70% de recettes ont été réalisées au premier trimestre voilà en cours à la division provinciale de l'habitat en Ituré cette performance est consécutive à la campagne des sensibilisations menée auprès de la population suivie des avancées significatives et remarquables ont été enregistrées au premier trimestre de l'année en cours à la division provinciale de l'habitat en Ituré le responsable de ces services l'a affirmé lors d'une évaluation de ces activités il parle de plus de 60% des recettes réalisées sur les assignations et dictées par sa hiérarchie je pense que la division provinciale de l'habitat que nous avons trouvée en 2021 ne réalisait même pas 10% de ces assignations mais pour le premier semestre 2024 nous avons réalisé plus ou moins 70% de prévision budgétaire c'est à dire il y a de la rigueur dans ça mais pourquoi cela ne se fait pas au niveau de la province si on n'a pas réalisé le 100% et faire même la prouesse d'aller au delà de 100% parce que vous comprendrez avec moi que nous avons trois actes au niveau de la province par ailleurs Justin Mitangala a aussi fixé l'opinion sur la présence obligatoire de l'agence immobilière dans la vente des immobiliers ou des bails l'agence immobilière c'est cette entreprise commerciale qui joue d'intermédiaire entre le bailleur et les locataires qui joue l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur précisons que Justin Mitangala a restitué au chef des cellules venus de 5 territoires le gros de l'atelier sous la validation de la loi c'est l'urbanisme et la construction qui s'est pénit du 29 au 30 juillet 2024 à qu'une chanson sport à présent avec la poursuite du tournoi qualificatif de l'UNAFAC le FCF TP Mazembe de la RDC affronte les quiets football filles du Cameroun c'est vendredi 23 août 2024 au stade des Martyrs les entraîneurs de deux équipes l'amia Moubou Mehdi des Mazembe et Stéphane Samouise de l'IQFF ont été face à la presse bien avant cette compétition suivie Effectivement je suis très contente parce que j'ai des bonnes joueuses ça c'est la réalité pour le match du demain il faut juste que la ligne d'attaque applique les consignes par exemple quand il y a un centre qui doit être au premier poteau qui doit être au deuxième qui doit attendre le deuxième ballon c'est ça c'est ce que je demande de mes joueuses c'est juste ça on a travaillé beaucoup vraiment tout le monde même la présidente il est toujours avec nous les filles sont trop concentrées par exemple maintenant ça fait six jours qu'elles n'ont pas le téléphone parce qu'elles ont un objectif devant nous il n'y a pas le téléphone ils sont trop concentrés avec la coupe donc j'aimerais pas que tout notre travail passe comme ça non on doit rester concentrés on va jouer le match de demain comme une finale et on va se battre pour garder la coupe ici chine On ne peut pas faire du spectacle. Là, on ne peut pas avoir peur de jouer contre Mazembe. Même si c'était une équipe publique, on n'allait pas avoir peur. Donc, nous viendrons demain pour jouer au football et je crois qu'il y aura un bon match. Place à la revue de presse à présent avec Ndolo Demazou avec les contenus développés dans les journaux paris en ligne. Suivez. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. M-Pox, Kinshasa en danger, annonce le phare. Plus de 100 cas suspects à l'épidémie de M-Pox ont été signalés dans la ville de Kinshasa, dont 29 sont positifs et 2 décès selon les autorités provinciales. Le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, se dit préoccupé par la situation au regard des statistiques actuelles et appelle la population à la vigilance. Sept zones de santé de Kinshasa sont touchées par cette épidémie. La zone de santé de Ntsele a enregistré 3 cas limités en compte 7, Kinkole 2, Barumbu 3, Kassavobu 4 et Ngiringuiri 1 cas. Négociation de paix RDC Rwanda. Prochain rendez-vous les 9 et 10 septembre à Rwanda, titre Éco News. La République démocratique du Congo et le Rwanda se retrouveront à nouveau les 9 et 10 septembre prochains à Rwanda sous la médiation de l'Angola pour négocier l'accord de paix sur le conflit dans l'est de la RDC. Selon le communiqué final de la troisième réunion ministérielle qui s'est terminée jeudi à Rwanda, une réunion d'espère aura lieu dans la capitale angolaise les 29 et 30 de ce mois dans le but d'aborder des aspects spécifiques de l'accord proposé par le président angolais, médiateur du processus. Itourie, 755 508 personnes regagnent leur village d'origine, note info 27.cd. Ces personnes vivant jadis dans des sites et familles d'accueil ont regagné volontairement leur village d'origine dans les territoires d'Irumo, Mahagi, Mambassa et Djougou en province de l'Itourie dans un intervalle de deux ans. Ces chiffres ont été livrés le 19 août 2024 à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire par Louise Mbassani, chef de division aux actions humanitaires et solidarité nationale. Un montard abattu à Mwanda par des présumés criminels constate la référence plus. Ce dernier a été tué mardi 20 août par des hommes armés dans la cité côtière de Mwanda au Congo central. Ce montard, en croire le journal, a reçu une balle à la tête en voulant poursuivre les criminels qui venaient de braquer un cambiste. Le député provincial Gelson Sissi, qui donne cette information, dénonce la persistance de l'insécurité à Mwanda en dépit de la prison de deux bases militaires. Et c'est par cette revue de presse que se referme cette édition de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, merci de votre sympathique attention. L'actualité continue sur nos antennes et restez branchés sur le programme de la radio télévision nationale congolaise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada